Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan du conservatoire botanique de Bayeul. Aujourd'hui on se retrouve à la lisière du bois du conservatoire et je vais vous parler d'une plante qui est souvent peu appréciée, la grande ortie, de son nom scientifique Urtica dioica. Alors la grande ortie c'est une plante vivace qui pousse plutôt sur des sols riches en azote. C'est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Ça on peut le voir quand il y a des fleurs, pour l'instant elles ne sont pas encore sorties. Et l'ortie c'est aussi une plante, comme vous le savez, qui a plein de petites épines qui sont en fait comme des petites aiguilles en silice qui vont se planter dans la peau et en se brisant elles vont libérer un cocktail de molécules qui vont être irritantes. Alors si jamais vous vous faites piquer, il suffit de trouver des feuilles de plantain, de grands plantains, de plantain lancé au lait, de bien les froisser et de les frotter sur la zone et les sucs de la feuille vont permettre d'apaiser la brûlure. Outre les intérêts culinaires, médicinaux et pour le jardinage de l'ortie, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de vous parler de ses rôles dans l'écosystème. Alors l'ortie, de par ses nombreuses épines, se fait assez peu broutée par les herbivores et donc c'est un lieu de ponte idéal, voire indispensable pour de nombreux papillons. Il y a à peu près une vingtaine d'espèces de papillons qui ont besoin de l'ortie pour pondre, je pense notamment aux jolis papillons qu'on voit voler l'été comme le vulcain, le pan du jour, la carte géographique, il y a aussi le robert le diable ou la petite tortue, etc. Ces papillons-là ont donc besoin de l'ortie pour pondre, les chenilles peuvent s'y développer, se nourrir des feuilles, voire même s'enrouler dans les feuilles pour se protéger. Forcément, qui dit chenilles et papillons, dit aussi les prédateurs associés, ça peut être d'autres insectes, ça peut aussi être des oiseaux. Je pense aux troglodytes mignons, aux rouges-gorges, le merle, les hirondelles, les fauvettes, etc. Voilà, vous savez tout sur l'ortie. Si vous souhaitez accueillir un peu plus de biodiversité au jardin, vous savez que laisser un massif d'ortie permettra de voir un petit peu plus de papillons, voire des oiseaux. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada